Le Lions Club international continue de s'illustrer par ses actes à fort impact en Côte d'Ivoire. Vendredi dernier, ses artisans de l'humanitaire ont organisé une levée de fonds de 50 millions de francs CFA. L'argent est destiné à la réhabilitation urgente de l'unité de soins intensifs pédiatriques au centre hospitalier universitaire de la commune de Trècheville. Comme le dit l'adage dans l'humanitaire, le cœur seul ne suffit pas. Il faut aussi mobiliser des fonds pour matérialiser la sensibilité par des actes concrets et forts. Et le Lions Club international en Côte d'Ivoire l'a compris en initiant la levée de fonds de 50 millions de francs CFA pour réhabiliter une unité de soins intensifs pédiatriques du CHU de Trècheville. Un CHU dans lequel le plateau technique pour prendre en charge les petits-enfants, espoir du monde, est inésistant. Nous avons des difficultés pratiques, notamment au niveau de la prise en charge, au niveau de la disponibilité des lits déjà, au niveau du petit matériel chirurgical et du matériel de réanimation. Nous n'avons pas de réa propre à l'enfant au service de pédiatrie. Du coup, on dépend de la grande réa, la réa des adultes, qui n'a que 8 lits pour tout le CHU et pour toutes les urgences en réanimation. Et donc, leur matériel n'est pas forcément adapté à la pédiatrie. Avoir les soins intensifs chez nous va nous aider à prendre en charge les enfants en détresse vitale. A travers cette réalisation de plus, les Lyons de Côte d'Ivoire, dirigés par Elisabeth Attaubra, gouverneure Lyon du district 403A2, s'inscrivent pleinement dans la lutte contre le cancer infantile, l'une des cinq causes majeures mondiales du lyonisme. La manifestation de notre générosité devra nous conduire à mobiliser les ressources pour la réhabilitation de l'unité de soins intensifs dans le service de pédiatrie du CHU de 13 juillet. Pour cette mobilisation, le premier ministre a accepté le parrainage. Il a délégué le ministre du Tourisme, Sien Dufufana, pour le représenter. À part les 10 millions de contributions du premier ministre Patrick Hachi, son représentant y a contribué aussi à hauteur de 3 millions. Il a joint les félicitations du gouvernement de Côte d'Ivoire à l'endroit de tous les Lyons du pays. Représentant ainsi le premier ministre, je pense qu'il a apporté sa contribution, contribution qu'il juge modeste, parce qu'il aurait souhaité apporter la totalité de leurs besoins, mais il est sollicité à divers endroits et donc il a apporté son soutien. Pour le lancement de cette levée de fonds, environ 30 millions de francs CFA ont été mobilisés ce vendredi. Une bonne lancée pour les Lyons qui comptent multiplier les appels en vue de boucler les fonds nécessaires à la réalisation de cette œuvre. L'occasion a été aussi choisie par les Lyons de Côte d'Ivoire qui ont témoigné leur admiration à leur gouverneur Elisabeth Attaubra, qui célébra le même vendredi son anniversaire.